Bonjour tout le monde et merci d'être avec moi ce matin. Je vous montre cette belle carte de Noël ici qui, détrompez-vous, ne prendra pas des heures à confectionner, surtout que je vous donne mon modèle, vous pouvez le copier. Donc, on va s'amuser avec les Edgelitz et la Big Shot, donc les Edgelitz tour en traîneau que je vous montre dans quelques instants, et le jeu Odd à Noël. Donc, ça peut fonctionner ensemble ou séparé, il n'y a pas de problème. Et ici, j'ai joué un petit peu avec, on n'est pas habitué de voir ça ici, j'aime beaucoup les diagonales, j'étais pas certaine de le faire, je suis habituée d'arrondir un coin, j'aime ça beaucoup, mais là, je me suis dit, pourquoi pas essayer quelque chose de non conventionnel, surtout que les couleurs ne le sont pas non plus pour Noël. Donc, on y va pour la totale aujourd'hui. Alors, on va s'amuser avec l'encre cuvée de cassis. J'ai toujours dit que c'est la deuxième carte que je fais cette année avec quelque chose qui ressemble à Fruit des Bois, c'est pas Fruit des Bois, mais bon. Et l'autre, c'est Divine Aubergine, donc c'est pour aller apporter un petit peu plus de nuances. Avant de commencer, je vais vous, on va gaufrer à la chaleur en deux tons. Dans le fond, ce que je voulais faire, c'est, ici, j'ai gaufré en transparence, et j'ai remarqué que l'encre, à certains endroits, reste un petit peu trop sur mon gaufrage. Donc, je vais y aller en blanc pour cette fois-ci. Et puis, on n'oublie pas de passer l'embossing body. C'est comme super important pour pas que la colle s'en aille partout. Donc, on va faire du gaufrage en deux étapes et après, on va faire notre encrage. Donc, les petites étoiles, le flocon et le vœu. Il y a quelques vœux qui sont intéressants aussi. C'est le fun. Ils sont un petit peu courbés. Ça fait changement de ce qu'on voit d'habitude. Ça me prend, bien sûr, mon ami, le Versamark, qui n'est plus du tout... Il est plus jeune, là. Je pense qu'il a 8 ans, celui-là. Mais il fonctionne très bien. N'oubliez pas que vous n'avez... Vous ne jetez pas vos tampons, hein. Tous les tampons que Stempenop vend, il y a les recharges. Donc, c'est beaucoup plus écologique. On y va doucement avec les petites étendres parce qu'on a tendance à presser plus fort et on va avoir le contour, ce qu'on ne veut pas avoir. Je ne garantis pas que j'en aurai pas. C'est difficile de ne pas presser fort. Et là, il ne faut pas que j'oublie que je me garde un endroit pour mon vœu. Donc, ça va varier d'une carte à l'autre. C'est ça qui m'inquiète un peu. J'en fais trois en même temps pour vous. Donc, je vais aller le placer ici. Ça, c'est ce qu'on veut gaufrer en blanc. Ou bien, en transparent, si vous n'avez pas de poudre blanche. C'est ce que j'ai fait pour ma première carte. Donc, la poudre blanche qui a l'air vanille, mais en fait, elle est... C'est parce que notre carton est ultra blanc. Donc, mais un coup... Bon, là, voyez-vous, il m'est arrivé la même chose que tout à l'heure. J'ai pas pressé trop fort pour mes petites étampes, mais pour celles-ci, oui. Donc, avant d'aller chauffer, il faut toujours aller vérifier. C'est pas rare des lignes comme ça. Mais je dirais qu'avec ces vœux-là, qui sont en long et qui sont pas très... Bien, haut, en hauteur, qui sont pas très épais, je sais pas comment le dire, mais on a tendance des fois à baloter un petit peu à gauche ou à droite. Et c'est ce qui fait qu'on peut aller produire des petites lignes comme ça. On vérifie que tout est beau, qu'on n'ait pas de lignes nulle part, parce que ça va paraître quand on va encrer et on chauffe. Et là, je vais vous faire remarquer quelque chose. Vous pourriez tout aussi bien faire le gaufrage à la fin. Il n'y aurait pas de problème non plus, même qu'il y en a qui vont peut-être préférer attendre à la fin quand on n'est pas trop sûr de nous-mêmes avec notre ancrage, qu'on n'est pas habitués. C'est peut-être le fun de faire cette étape-là à la fin. Ensuite de ça, on va aller encore rajouter... Ah, ça je vais le faire à la fin, je pense. On va tout faire ça à la fin ensemble, je vais vous montrer. Maintenant, on va encrer. Donc, on s'assure que c'est quand même refroidi un peu. On va aller dans cuvée de cassis. Ça aurait pu être fruit des bois avec cuvée de cassis pour faire plus foncé. Je décharge toujours le plus d'encre autour et quand j'ai moins d'encre, je m'en viens à en mettre plus bas pour ne pas trop faire de marque. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est vraiment juste que quand on a trop d'encre, surtout nos tampons d'encre ne sont pas tous ancrés. On n'a pas tous la même quantité d'encre à l'intérieur quand on recharge, entre autres. Donc, pour ne pas avoir de mauvaise surprise, on y va de cette façon-là. J'aurais peut-être même pas besoin d'aller ajouter une deuxième teinte, mais je le fais. Ici en bas, je n'ai pas vraiment besoin. Donc, faites attention à vos doigts, ça peut laisser des marques également. Quand ça vous plaît, on peut aller ajouter la teinte un petit peu plus foncée. Je trouve que ça fait vraiment joli. Ensuite de ça, on ferme nos tampons pour bien protéger notre encre. Et on va aller s'amuser encore une fois dessus. On va aller essuyer dans le fond l'encre qui reste sur le gaufrage pour faire ressortir nos éléments. Essayez pas d'y metter votre papier mouchoir, ça va faire des traces. Il y a des fois que ça s'en va un petit peu moins bien, ça reste incrusté dessus, mais bon. Mon vœu ne paraît pas autant que j'aurais voulu. C'est pour ça que je disais que vu que j'y étais en blanc, on aurait pu le faire après l'avoir ancré. Donc, si vous voulez vraiment un vœu qui pop énormément, vous allez tout simplement le faire à la fin. On met ça de côté. Et on va aller s'occuper maintenant de la deuxième partie. Je vous montre ici les Hedge Lits tour de traîneau. Donc, j'ai placé les trois sur ma plateforme magnétique. Et on peut jouer avec l'angle, à part pour les maisons, pour avoir des maisons trop penchées. Alors, je vais faire un ensemble de cartes en un tour dans ma Big Shot. C'est normal, les craquements que vous entendez. Donc, là, j'ai mis mon vœu ici parce que je savais que j'en avais deux qui étaient à gauche. Donc, il y a deux autres cartes que je vais m'arranger pour mettre le vœu ici, vous comprenez. Donc, ici, on peut se resservir de ça. On n'est pas obligé de les jeter. Donc, il y a quelques petits détails. Dans le fond, je pourrais venir les perforer. Ça va être bon. On va voir à travers notre fond, même si c'est tout petit. Et quand vous faites ça, détendez-vous. C'est pas long, mais c'est le fun de pouvoir prendre notre temps. Donc, ça, ça va s'en venir ici, dans le bas. Alors, ce que je fais, je ferai les autres en dehors de la caméra. Vous allez pouvoir voir ça en photo. Je viens appliquer du Versamark directement sur toute ma surface. Et je vais venir également en appliquer sur mon carton, ma base de cartes que j'ai prise, justement, Divine Aubergine. Et si vous pensez couper le coin comme j'ai fait, il faut en mettre davantage ici, de ce côté-ci. Là, on va prendre la poudre à gaufrer, givre irisé. J'espère qu'il m'en reste assez. On va venir faire notre contour. C'est une poudre que j'utilise beaucoup, beaucoup dans le temps de Noël. Je pense que je vais en avoir un autre pot, en quelque part, là. Je m'arrange pour que ça ne soit pas nécessairement super régulier comme effet. Voyez-vous, j'ai moins de poudre, j'en ai plus. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous, ça vous dérange, là, c'est une autre histoire. Moi, je veux faire un effet un petit peu texturé, donc ça va me servir pour ça. Donc, effectivement, j'ai un autre pot pour faire ma pièce ici. Voyons. Ouh! OK. Vous pourriez prendre du papier à paillettes. Sauf que, dans le fond, moi, ce que j'aimais, c'est que là, je sors ma poudre irisée et j'ai juste une fois, dans le fond, à m'en servir au lieu d'aller avec la poudre, à aller avec le papier à paillettes. Donc, pendant que je suis dans la poudre givré-risée, je vais venir en rajouter ici. Cette fois-ci, ce sont des flocons pour apporter une autre texture. J'en parle tout le temps de la texture, mais c'est comme super important. Alors, si vous n'êtes pas équipé pour le gaufrage à la chaleur, demandez ça à Noël. Si vous n'êtes pas équipé avec la Big Shot, demandez ça à Noël. Qui sait, vous allez peut-être avoir un des deux, ou les deux. Ou encore mieux, j'ai des certificats cadeaux, donc vous pouvez en demander en cadeau aux gens à qui vous pensez qu'ils vont vous faire des cadeaux. Alors, on va aller chauffer tout ça. Alors, voilà, on est prêt à monter notre carte. Je l'ai fait entièrement, je l'ai monté entièrement avec des, voyez-vous, c'est du carton brouillon. J'en ai plusieurs feuilles, je vous le dis presque à chaque vidéo. On récupère. C'était des feuilles que j'avais imprimées pour mes clientes avec les nouvelles en couleurs de l'année. Et il m'en est resté, donc on s'en sert. Ici, j'ai été chercher un petit peu plus petit. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'avant de coller, vous pourriez aller couper le coin. Celle-ci, j'ai décidé que je n'allais pas le couper parce que je n'avais pas monté beaucoup mon gaufrage. Peut-être pas assez, mais ça va faire beau aussi le coin non coupé. Sauf que j'avouerais que l'autre surprend beaucoup, c'est le fun. C'est le fun quand on surprend les gens à qui on offre nos cartes. C'est de toute beauté, ce petit village-là. Donc, je vais garnir ça avec un bouton. Je voulais mettre un bouton transparent. Donc, on en a qui sont les boutons à facettes. Sauf qu'il ne me restait que des très gros. Et je trouvais qu'il était trop gros pour ma création. Donc, si vous en avez, il y en a des petits et moyens. Si je ne me trompe pas aussi, simplement prendre le moyen serait très, très beau. Ça ferait un effet transparent, brillant, qui rappellerait dans le fond le givré risé. Ici, c'est le dernier bouton blanc que j'ai. Je m'en sers beaucoup. Et j'avais pris le bouton fruit des bois pour la carte précédente, pour mon premier modèle. Donc ici, si vous avez de la misère à ajuster, bien allez le coller avec un point de colle et ajuster après. On laisse quand même assez long de ficelle. On colle avec un point de colle. Moi, je me tiens la première fois que la démonstratrice qui m'a vue pour ma première démonstration des tempes, comme on appelait dans le temps. Viens-tu à une démonstration des tempes chez nous? Bien, elle, quand elle m'avait montré ça, je n'en revenais pas les points de colle. Alors, voyez-vous comment c'est beau. Alors, on a la version coupée, non coupée. Et vous allez voir aussi, je vais vous montrer avec d'autres teintes. Je vais me forcer pour en faire un petit peu plus, là, pour vous montrer des variantes. Donc, je vais choisir une autre palette de couleurs qui va aller bien avec celle-là. Et vous allez la voir dans les photos. Alors, j'espère que vous avez aimé et je vous souhaite une bonne journée. C'est parti.